Beaucoup de sérénité aujourd'hui, je suis très satisfaite de l'augmentation des effectifs. Vous avez pu le constater et vous avez suivi ça. Nous sommes maintenant dans un nouveau cadre, les travaux sont terminés. Le collège s'appelle doré d'avant le collège Jules Hoffmann depuis le 18 octobre dernier. Et voilà, un nouveau cadre pour peut-être un nouveau départ ou un renouveau du collège. En tous les cas, un climat scolaire qui est apaisé. Une augmentation des effectifs, je le redis une deuxième fois parce que c'est important. Une section bilingue aussi qui est installée alors que nous avions quelques inquiétudes. Donc un bilan qui est plutôt positif aujourd'hui. On ne va pas se mentir, 400 élèves qui sont là quotidiennement, ça fait du bruit, ça bouge un peu dans tous les sens. Mais on fait un gros gros travail sur le vivre ensemble et puis qui commence aujourd'hui à porter ses fruits. Donc c'est plus de sérénité, des enseignants qui sont peut-être aussi un petit peu plus tranquilles dans les cours. Et en tous les cas, une direction et une vie scolaire avec notre conseillère principale d'éducation très présente pour régler les problèmes dès qu'ils apparaissent et dès qu'on est au courant. Et aussi une relation avec les parents d'élèves. Je crois qu'on a ouvert le collège aussi aux parents. Les deux associations ont leur place et sont partie prenante du collège très clairement. Et puis des relations aussi avec les commerçants du quartier. Et les profs ? Alors les profs, je ne peux pas trop parler pour eux. Le sentiment que j'en ai, c'est que ce sont des profs plutôt heureux et qui ont l'air de bien se sentir dans ce cadre rénové aussi. Et qui proposent quand même des conditions de travail tout à fait satisfaisantes. Des professeurs qui se sont emparés de la réforme volontairement et qui ont mis en place notamment des enseignements pratiques interdisciplinaires, les fameux EPI, tout à fait intéressants et au service encore une fois de la réussite de tous les élèves. Un gros projet cette année avec effectivement Matin Métier qui est un événement récurrent qui aura lieu le 21 janvier. Mais qui cette année prend beaucoup plus d'ampleur puisque toutes les classes de quatrième et toutes les classes de troisième seront présentes à la rencontre de 30 professionnels pour travailler sur leur parcours d'orientation. Et puis un gros projet que nous allons mettre en œuvre qui est la semaine de la citoyenneté. pour nos classes de sixième et qui prend tout son sens dans cette période un petit peu particulière qui est la nôtre aujourd'hui dans cette société un peu bousculée. Donc là aussi un travail avec nos élèves de sixième sur le vivre ensemble. Donc vous êtes une principale heureuse ? Je suis une principale très heureuse, très fière d'être au collège Jules Hoffmann. J'en profite aussi pour dire que Jules Hoffmann sera présent pour la kermesse des sciences qui aura lieu au mois d'avril, qui réunit les classes de CM2 et les classes de sixième traditionnellement. Et il nous a donné son accord, il sera présent. Voilà, donc une principale heureuse, oui. Jules Hoffmann